Musique Et bonjour internet, bonjour les amis, ici Cass, bienvenue sur Alpha Beta, le mag, petit magazine rapide et précis pour vous présenter les jeux actuellement en Alpha, en Beta, jouable sur des versions test. Je commencerai donc par Darksburg, inscription à la Beta fermée, son ouverte, le soft est un action RPG en ligne dans lequel une équipe de 4 villageois devront survivre à l'assaut de nombreux morts vivants. Des morts vivants peuvent être contrôlés par l'IA mais aussi par d'autres joueurs. Le titre offre une ambiance sombre et médiévale avec un gameplay se rapprochant d'un MOBA. Overstep est actuellement en Beta ouverte, le titre est un arena brawler en 3v3 dans lequel vous contrôlez un robot en vue TPS. Le jeu mélange le genre shooter avec pas mal d'armes à maîtriser et il ajoute aussi un petit côté sport avec tout un lot de figures acrobatiques à réaliser sur les nombreux murs et obstacles qui composent l'arène. Fractured est un MMO action RPG sandbox, actuellement en phase d'Alpha fermée. Il existe des founderpacks pour supporter le projet, profitez dès maintenant de ces phases de test. Le jeu offre un monde gigantesque et seamless dans lequel vous pourrez bâtir votre maison en open world et où l'artisanat, la récolte de ressources, ont un rôle essentiel. Stay Hoot est un MMO de tiers à la troisième personne, actuellement en Beta ouverte sur Steam. Le soft a pris pas mal de mauvaises critiques à cause de son tutoriel obligatoire chiant et long. A part ça, le jeu offre une expérience à la Stalker. Vous devrez vous frayer un chemin à travers une zone abandonnée où d'étranges créatures mutantes essaieront de vous dévorer tout au cru. Blood of Steel est actuellement en phase de Beta ouverte. Le titre est un mélange de museaux à la Dynasty Warrior, de combats à large échelle à la Mountain Blade, le tout mixé en MOBA. C'est un sacré mélange que vous avez là. Le soft se joue en ligne sur des cartes à contrôle de zone en 7v7. Ave Echoes est disponible en open beta. Le titre est un portage mobile de Ave Online, MMORPG sandbox spatial qui fait tourner les têtes de millions de joueurs depuis de nombreuses années. Vous aurez le plaisir de retrouver toute la complexité et la profondeur du jeu Ave Online au format smartphone directement disponible dans votre poche sur iOS et Android. Je terminerai par Gatewalkers qui lance son alpha fermé. Le titre est un action RPG coopératif dans lequel 4 joueurs devront passer à travers des portes interdimensionnelles afin d'avancer dans l'histoire. Il faudra faire face à chaque fois de nombreuses vagues de monstres plus ou moins exotiques sur des niveaux générés aléatoirement. Vous pouvez vous inscrire donc à l'alpha. Tous les liens en description de la vidéo pour les inscriptions sur les alphas, les bétas ou pour télécharger je vais directement à ces jeux. N'hésitez pas à partager cette vidéo, faire un petit pouce bleu et à l'utiliser un petit commentaire pour me dire à quoi vous jouez actuellement. A très bientôt en vidéo, c'était Kass, tous les liens importants en description de la vidéo. Pays et félicité ! Sous-titrage Société Radio-Canada